Un monstre. Si nous réalisions un micro-trottoir dans la rue à propos du viol, les mots ne seraient pas assez forts pour en parler. On évoquerait ce crime abominable qui détruit la vie des femmes et dont elles ne peuvent jamais se remettre. Le violeur serait qualifié de monstre, d'être inhumain, qu'il faut enfermer à vie, voire tuer ou castrer. Si nous parlions de viol sur des mineurs, les réactions seraient encore plus virulentes. Mais si l'homme est connu, apprécié, et un homme est toujours au moins connu et apprécié de ses proches, voire adulé, on essaie de repousser loin l'inimaginable. C'est faux. Elle a menti. Il a dérapé. Il a des soucis personnels. Il a tant de talent. Si nous nous interrogeions sur ce qu'est un viol, la définition serait sans doute, pour beaucoup, la suivante. Une jolie jeune femme, courvêtue, rentrant chez elle tard le soir, violée par un inconnu dérangé mentalement et armée d'un couteau. Ces représentations sont fausses. Ce sont des idées reçues, mais elles ont profondément imprégné nos mentalités. Il est extrêmement difficile de se sortir de l'esprit cette image pour se rappeler que le viol a davantage lieu dans un espace privé et est commis par une connaissance. Pourtant, nous sommes à peu près toutes et tous convaincus que si nous ne condamnons pas tous les viols, nous condamnons les plus terribles, les plus violents, les plus atroces. Nous nous pensions impitoyables face à ce que nous appelons parfois de vrais viols, les viols sur mineurs, la pédocriminalité, les viols sous la menace d'une arme ou les incestes. Nous nous pensions impitoyables face aux viols d'enfants par des hommes lourdement armés. Nous nous pensions impitoyables face aux viols d'une fille par son père durant une dizaine d'années. Nous nous disions fermement que droguer une adolescente pour la violer était un comportement extrêmement répréhensible. Il n'en est rien. Ces exemples, qui sont tous issus d'affaires médiatisées de ces dernières années et qu'on pourrait multiplier à l'infini, montrent combien collectivement nous sommes au fond très tolérants face aux violences sexuelles. Puisque dans tous les cas, nous trouverons toujours des excuses aux violeurs et toujours des responsabilités aux victimes, quelle que soit la gravité du viol. Il serait aisé de se dire que nous ne sommes pas concernés, que ce sont d'autres gens qui pensent ainsi, mais que nous, nous les condamnons. Mais si tous et toutes, nous réagissons ainsi, si tous et toutes, nous continuons à nous dire que l'impunité face aux violences sexuelles n'existe pas, que nous n'avons aucune tolérance face aux viols, alors les viols continueront de la plus grande indifférence. Nous avons beau jeu de condamner les viols commis par l'État islamique. Nos mots ne sont pas assez forts pour dénoncer ces barbares qu'il faudrait exécuter. Mais pourquoi nos perceptions changent-elles quand nous sommes concernés ? Pourquoi ne sommes-nous pas aussi pronts à juger lorsque des cas fort similaires arrivent en Occident ? La vérité, aussi culpabilisante soit-elle, est que les violences sexuelles ne sont pas vraiment un problème pour nous. La vérité est que nous nous en accommoderons toujours, quitte à déformer la vérité. Les positions de principe à agiter les bras en tous sens, en hurlant que le viol c'est mal, ont fait lent feu. Un viol toutes les huit minutes. Nous condamnons fermement le viol, jusqu'au moment où nous nous rendons compte que le violeur correspond peu à l'image mentale que nous nous étions construites. Il n'est pas difforme ou malade. Il n'a pas attaqué une innocente enfant qui allait porter un petit pot de beurre à sa grand-mère. Il a un métier, des loisirs similaires aux nôtres. Il est inséré dans la société, à une femme et des enfants. Il a du charme et un joli sourire. Il nous ressemble. Il pourrait être un collègue, un ami ou nous-mêmes. Il a la carure d'un futur chef d'État. C'est un voisin charmant. Il est apprécié de ses collègues. Il a réalisé des chefs-d'œuvre. C'est un homme extrêmement pieux. Alors, peu à peu, nous cherchons des explications à ce crime si monstrueux. Explications dans la nature masculine. Explications dans l'attitude des victimes. Explications qui quasi invariablement vont t'excuser le coupable et culpabiliser la victime. Pourquoi étais-tu habillé comme cela ? Pourquoi avais-tu bu ? Mais tu avais déjà couché avec lui. C'est ton mari, voyons. C'est ton père. On ne dit pas cela de son père. Tu es quand même un peu trop souriante aussi. Mais tu as eu combien de petits amis ? Violé. Mais tu es un homme. Oui, enfin, ça va. Il n'a pas été très violent. Un violeur. Mais il est tellement beau. Avoue, tu l'accuses juste parce que tu lui en veux. Tout cela n'est qu'une simple incompréhension entre vous. Les hommes sont tous des obsédés. Tu le sais bien. Je le connais. Il n'est pas comme cela. Mais tu sais bien qu'il est juste un peu lourd. Moins de 10% des victimes portent plainte. Nous n'avons plus le temps. Plus le temps de soigner les égaux de ceux qui se sentent davantage blessés par ce que nous disons que par la réalité des violences sexuelles. Plus le temps que la honte change de camp. Plus le temps que les victimes continuent à se reconstruire seules dans leur coin. Plus le temps qu'elles épongent une culpabilité qu'elles ne devraient jamais ressentir. Plus le temps que les violences sexuelles passent de la rubrique fait divers à politique. Plus le temps d'attendre. Plus le temps de rassurer les hommes. Plus le temps de leur caresser la misère sexuelle. Plus le temps d'être importunés. Nous vivons dans une société où il y a énormément de violences sexuelles. Et dont les auteurs sont, dans leur immense majorité, impunis. Nous vivons dans une société où pourtant nous sommes persuadés que les femmes passent leur temps à sonner aux portes des commissariats en inventant des viols dans le seul but d'amasser un pécule pour leur vieux jour. Nous devons lutter contre les évidences des hommes obnubilés par le sexe au point de violer. Évidences des èvres tentatrices et sournoises. C'est pourquoi nous parlons de culture du viol. Terme qui choquera, j'en suis bien certaine, tant il semble incongru d'associer deux termes apparemment antinomiques. Culture du viol, pour expliquer qu'il existe dans la plupart des sociétés des idées reçues, des préjugés au sujet du viol, des violeurs ou des violés. Préjugés qui conduisent inexorablement à entretenir une atmosphère où les coupables se sentent victimes et les victimes coupables. Préjugés qui ne permettent pas de lutter efficacement contre les violences sexuelles. Préjugés qui contribuent à une atmosphère dans laquelle les viols ne peuvent baisser. C'est pourquoi je parlerai de culture du viol à la française. Terme qui choquera davantage parce que beaucoup n'accepteront pas qu'il y ait une spécificité française à nier les violences sexuelles en invoquant qui ? Le troussage de domestique. Qui ? La liberté d'importuner. Qui ? La grivoiserie si typiquement française. Qui ? Le pays qui a inventé l'amour. La lutte contre les violences sexuelles est possible si nous acceptons de revoir un peu nos idées reçues sur le viol. Essayons ensemble. Nous venons donc d'entendre un extrait de l'ouverture d'une culture du viol à la française de Valéry Robert, publié par entre autres Charlotte Dugrand et Dresoli Bertaglia, lu par David Sidibe. Je vous remercie à vous tous d'être présents ce soir et d'avoir bravé la canicule qui rend parfois les déplacements difficiles. Juste pour information, la soirée va se dérouler ainsi. On vient d'avoir une lecture. On va causer 15-20 minutes. Il y aura une deuxième lecture. On va en reparler ensemble. Une troisième lecture. Normalement, ça fait à peu près 50 minutes. Et là, on passera le micro au public pour qu'il puisse interagir, poser des questions, s'exprimer, etc. Charlotte, en tant qu'éditrice, qu'est-ce que cela veut dire que de recevoir un manuscrit qui s'intitule « Une culture du viol à la française » ? Et comment est-ce que ce manuscrit s'inscrivait ou participait au catalogue des éditions Libertaglia ? Bon, tout d'abord, on a reçu le manuscrit par un ami commun. Je connaissais le blog Crêpes-Georgettes. J'étais absolument ravie de recevoir ce texte. Et ce qui m'a vraiment, à la première lecture, plu... Alors, il y a plusieurs choses, mais la première, c'est que c'était vraiment un texte hybride qui mélange la socio, l'histoire, le témoignage. Il y a des données chiffrées. Et aussi, qui revient sur des concepts et donc qui vraiment peut s'adresser à tous. Et je me suis dit, en fait, ce texte, pour nous, en tout cas pour les femmes et même pour les hommes, c'est une arme intellectuelle. On va avoir des arguments. Ça nous donne des arguments. Et ce qui aussi m'a beaucoup plu, c'est que la dernière partie ouvre sur une... En fait, ça pourrait donner quelques pistes de solutions pour que les violences sexuelles s'arrêtent, peut-être, mais en tout cas diminuent. Donc, du coup, vraiment, je me suis dit, ce texte, il est vraiment important. Et la voix de Valérie, c'est pas une voix institutionnelle. C'est une voix militante. C'est une voix antiraciste. C'est une voix anticarcérale. Et du coup, forcément, ça s'intégrait vraiment bien dans le catalogue de Libertalia. Et du coup, on est ravis. Après, on a fait plusieurs présentations ensemble avec les gens. Et souvent, dans ce titre, c'est vrai, une culture du viol à la française. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que ce qui choque, c'est à la française. C'est pas vraiment une culture du viol. Donc, les gens nous disent, mais ah bon ? Alors, en général, on a déjà parlé pendant genre une heure. Et après, les gens nous disent, mais pourquoi à la française, il y a des violences sexuelles dans le monde entier ? Et en fait, c'est exactement ce qu'on raconte depuis une heure. C'est pourquoi les gens se sentent atteints dans, je sais pas, à la française, ça les choque. Et donc, c'est pour ça que c'est important. D'ailleurs, le passage de David était là-dessus, de revenir sur le terme une culture du viol. D'où ça vient ? Pourquoi ? Comment ? Et à la française. Et en général, c'est vrai qu'on commence par ça pour vraiment poser les choses. Donc, peut-être, on peut commencer là-dessus. Définir pourquoi on a choisi ce titre-là en sachant qu'il allait choquer. C'était vraiment voulu. Peut-être, on peut commencer là-dessus. Bonsoir à toutes et auxquels que tous. Donc, une culture du viol, la culture du viol, c'est quoi ? C'est l'ensemble des idées reçues sur les violences sexuelles, les violeurs et les victimes. Et invariablement, ces idées reçues vont contribuer à déresponsabiliser les violeurs, culpabiliser les victimes et invisibiliser les violences. Et donc, on parle de culture, en fait, parce que ces idées reçues vont imprégner toute la société, se transmettre de génération en génération et évoluer avec le temps. En essence, c'est vraiment le propre d'une culture. Donc, il ne s'agit évidemment pas d'accoler quelque chose de positif au mot culture, mais bien de comprendre cette idée de transmission, d'héritage et d'évolution des idées reçues. Je vais vous donner une simple statistique. On sait que, dans un sondage qui a eu lieu en 2015 et qui vient d'être fait, il y a quelques jours, en 2019, par Epsos, environ 10% des Français pensent qu'un homme ne peut pas être violé. Bon, on n'a malheureusement pas de chiffres sur les périodes antérieures, sur les années 50, etc. Mais on peut se douter, sans trop se tromper, que les statistiques dans les années 50 devaient être l'ordre de 80 ou 90%. Vous voyez vraiment qu'il y a une évolution. Et donc, la culture du viol, c'est ça. Et pourquoi la française ? Parce qu'en fait, comme c'est une culture, ça évolue selon les pays. Et sans nul doute, il y a une culture du viol à l'américaine, à la chinoise, à la marocaine, à la sénégalaise, etc. Et donc, logiquement, vivant en France, j'ai étudié la culture du viol à la française. Donc, la culture du viol à la française, c'est quoi ? C'est le fait, systématiquement, lorsqu'on va parler des violences sexuelles, de nous rétorquer, en fait, qu'on n'y comprend rien, qu'il ne s'agit pas de violences sexuelles, mais qu'il s'agit d'une certaine façon d'envisager l'amour hétérosexuel, qui est fondée sur la domination masculine, qui est fondée sur la violence masculine. C'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé au moment de l'affaire DSK, en 2011, en 2015, où on nous a beaucoup rétorqué que c'était le prototype du gentleman français, qui avait certes une sexualité rude, mais que c'était au fond comme ça, que c'était même enviable et souhaitable. Et ceux qui vont défendre ça vont vraiment l'inscrire en plus dans l'identité nationale française, dans le patrimoine français. Et donc, la culture du viol à la française, c'est vraiment ça. C'est le fait de considérer qu'on confond tout et que les violences sexuelles n'en sont pas, donc elles sont invisibilisées, que ça fait juste partie de la sexualité masculine, et que la sexualité masculine se doit d'être un peu violente. Voilà, en gros. Du coup, est-ce que tu peux aussi un petit peu développer quelles sont ces idées reçues ? Parce que c'est quand même vraiment une partie très importante du bouquin, et que c'est aussi ça qui est... Voilà, moi je me suis dit, c'est vraiment important que ce bouquin circule, parce qu'on prend tous conscience, même les femmes évidemment, que nous-mêmes, on a des idées reçues, des trucs qui perdurent. Alors, en fait, comme je vous ai dit, il y a une culture du viol qui est présente dans à peu près tous les pays, avec un socle qui est vraiment commun. Et donc, la plupart de ces idées reçues sont les suivantes. Donc, comme je vous disais, c'est l'idée qu'un homme ne peut pas être violé, parce que comme on a une certaine conception de la virilité, un homme sait forcément se défendre. Donc, s'il ne s'est pas défendu, c'est qu'en fait, il voulait être violé, ce qui est un oxymore, on ne peut pas vouloir être violé. C'est qu'il voulait être violé, c'est qu'au fond, il peut-être cache son homosexualité, etc. Donc, il y a toujours, évidemment, des idées profondément homophobes derrière cette idée reçue-là. Ça, c'est une idée reçue. L'autre idée reçue, c'est que certaines catégories de femmes échapperaient au viol. C'est-à-dire que si on se comporte bien, si on arrive à définir ce que c'est que bien se comporter, si on se comporte d'une certaine manière, on ne risque pas d'être violé, sauf les mauvaises filles, celles qui se comportent mal, seront violées. Donc, si on respecte bien les règles, on va dans un chemin bien établi, ça ne nous arrivera pas. Une autre idée reçue, c'est de systématiquement minorer les violences sexuelles. Et dans le sondage dont je vous parlais, on constate qu'encore à l'heure actuelle, et le sondage date vraiment d'il y a quelques jours, les Français mineurent considérablement les violences sexuelles. Et il y a encore plus un impensé sur les violences sexuelles commises sur mineurs, où là, personne ne veut s'intéresser à ce sujet alors qu'il est vraiment majeur. L'autre idée que j'ai beaucoup développée dans le livre, c'est l'idée que les femmes mentiraient au sujet des violences sexuelles. C'est quelque chose qui revient vraiment en continu. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous savez que si vous parlez du fait d'avoir subi des violences sexuelles, on vous dira que vous avez menti, on vous dira que vous exagérez, on vous dira... Et on sera même plus près, c'est ça qui est assez fascinant, à croire la parole de celui qui est accusé plutôt que celle qui accuse, en fait. Donc on est plus près à croire un violeur qu'à croire une victime. Donc pour rappel, il y a peu de fausses allégations de viol. Chaque victime, quel que soit son genre, qui a parlé de violences sexuelles, c'est très bien ce qui va lui arriver. Elle va être moquée, elle va être ridiculisée, on va observer son physique et le détailler pour savoir si elle est violable, entre guillemets. Donc on n'a vraiment rien à gagner à parler de violences sexuelles, encore moins à porter plainte. Beaucoup de victimes disent que porter plainte est en quelque sorte un deuxième viol, vu la suite, vu l'accueil au commissariat, dans les gendarmeries, etc. Donc les victimes le savent très bien. Il faut toujours rappeler qu'il y a 10% des femmes qui portent plainte, des femmes majeures. Pour les hommes, on n'a même pas de chiffre tellement les hommes portent peu plainte. Donc la réalité, ce n'est pas que les victimes mentent, c'est qu'en fait les victimes ne parlent pas. Ça, c'est une idée très courante. L'autre idée reçue, que ça tout le monde connaît, et dont on peine à se dépêtrer, c'est vraiment de dire que le viol est commis par un inconnu, dans un parking, avec un couteau. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Donc tous les viols qui ne correspondent pas à cette image-là, c'est-à-dire l'immense majorité des viols, ne sont pas vus comme tels. Or, il faut savoir que 90% des viols sont commis par une connaissance de la victime, et dans ces 90%, 60% sont commis par le conjoint ou l'ex-conjoint. Un homme. Parce que le truc principal à noter, c'est que 98% des viols sont commis par des hommes, que ce soit chez les mineurs, chez les majeurs, chez les hommes, chez les femmes. Les hommes sont principalement violés par des hommes. Et donc, pour en revenir à cette histoire d'homme inconnu, c'est quelque chose qui a évidemment des conséquences majeures sur l'ensemble des victimes, mais aussi de la société. Parce que si une femme est persuadée que le viol conjugal n'existe pas, si ça lui arrive, elle ne se reconnaîtra pas comme victime, elle n'ira pas porter plainte, elle ne se sentira pas légitime. Si par hasard elle le sait, si elle en parle autour d'elle, et que son entourage pense que ça n'arrive pas, ils la dissuaderont de porter plainte, et mieux, ils soutiendront l'homme violeur. Donc ce sont vraiment des idées qui ont des conséquences directes dans la lutte contre les violences sexuelles, c'est pour ça qu'il est important de lutter contre, on ne pourra pas mettre fin aux violences sexuelles sans mettre fin aux idées reçues sur les violences sexuelles. Et puis évidemment, il y a l'idée que certaines catégories de femmes ne peuvent pas être violées, comme je vous le disais, mais en particulier les femmes mariées, puisque le viol conjugal n'existerait pas, n'existerait pas dans le couple, en particulier hétérosexuel, et puis les prostituées, parce qu'on part du principe que les prostituées étant éternellement consentantes au sexe, ce qui est évidemment une idée reçue, elles ne peuvent pas être violées. Et plusieurs rapports de médecins du monde, par exemple, montrent que les travailleurs du sexe sous-déclarent encore plus que celles n'étant pas travailleurs du sexe, le fait d'avoir été agressées sexuellement ou violées. Donc toutes ces idées reçues, en fait, on les partage plus ou moins, on les a déconstruites, mais tout en les ayant déconstruites, on ne peut s'empêcher de les éprouver. Beaucoup de femmes me disent, je sais que le viol, ça arrive beaucoup plus souvent chez soi que dehors, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur de l'extérieur, même si j'ai déconstruit, etc. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur pour mes filles, etc. Et je sais que je les élève dans la peur aussi, mais je n'arrive pas à faire autrement. C'est évidemment un travail de très longue haleine, parce qu'il faut se déconstruire et déconstruire une société de se sentir avec soi, donc ce n'est pas évident. Mais ce qui est important dans la culture du viol, c'est de constater que non seulement ça a des conséquences sur les victimes, sur l'impunité des auteurs également, mais aussi sur l'ensemble des femmes, parce qu'en fait, la culture du viol, c'est aussi un système coercitif qui nuit à la liberté des femmes, parce que toutes petites, dès notre plus jeune âge, on nous éduque en nous disant « Vous risquez d'être violés à tout moment, mais vous avez des moyens d'y échapper, et ces moyens, en fait, faites-vous chier dans la vie, évitez de faire tout ce qui est amusant, ne sortez pas, n'allez pas au concert, ne buvez pas, ne vous droguez pas, je ne dis pas que droguez, c'est amusant, ne vous droguez pas, ne couchez pas avec des hommes inconnus, etc. Restez chez vous, à faire du crochet, j'ai rien contre le crochet. Et là, il ne vous arrivera rien. Et on sait bien que c'est faux. Et c'est vraiment ce qu'avait exprimé Dépand en King Kong théorie. Elle a été violée alors qu'elle partait en stop assister à un concert. Et elle s'est posée la question, à la suite de son viol, en se disant « Est-ce que je devrais m'empêcher de faire ces choses-là qui me font kiffer, que j'ai envie de faire, c'est ça qui me plaît ? » Et elle a dit « Non, je ne vais pas brider ma liberté, tant pis, si je dois être reviolée, je serai reviolée. » Mais en fait, oui, on nous dit vraiment que ne pas être violée dépend de nous. Ça ne dépend jamais du violère. C'est les femmes qui doivent se... Les petites filles, les adolescentes, les femmes, qui doivent se comporter de telle ou telle manière. Et si elles se comportent de cette manière-là, il ne leur arrivera rien. Et ça a des conséquences dramatiques, puisqu'il y a eu plein d'articles sur les stratégies des femmes dans l'espace public, qui adoptent tout un tas de choses qui leur coûtent du temps, de l'argent, de la charge mentale, le mot à la mode, de la charge mentale, etc., pour ne pas être violées. Et puis, elles sont en même temps perpétuellement culpabilisées, parce qu'elles ne font jamais assez bien pour ne pas être violées. Et si ça leur arrive, on leur dit « Oui, mais tu as peut-être fait ça, ou fait ça, ou fait ça. » Donc, c'est vraiment... La culture du viol est vraiment un système extrêmement coercitif. Et ça, il faut aussi le rappeler, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas conscience, parce qu'ils la subissent quand ils sont victimes, mais pas quand ils ne le sont pas encore, j'ai envie de dire. Et on ne va jamais dire à un homme, alors que les hommes sont beaucoup agressés sexuellement dans l'espace public. Les femmes sont plus agressées dans l'espace privé, les hommes dans l'espace public. On ne dit pas aux hommes « Fais attention, etc. » Non, on leur dit « Bas-toi, etc. » si ça t'arrive. Et les femmes, à nous, femmes, on ne nous apprend pas, en fait, les moyens de nous défendre, mais on nous dit que ce n'est pas féminin de faire telle ou telle chose. On l'a vu avec la Coupe du Monde, certains philosophes de PMU ont expliqué que le football, ce n'est pas comme ça qu'ils avaient envie de voir les femmes. Et en fait, ça vaut encore plus pour tous les sports de combat, alors que ça pourrait justement être intéressant d'apprendre aux femmes à se battre, à se défendre, et au contraire, on nous inhibe profondément en nous expliquant que ce n'est pas féminin. Donc en gros, le viol est vu comme inéluctable, c'est-à-dire que ça va vous arriver, vous pouvez vous en prémunir en restant enfermé chez vous, mais surtout, on ne va pas vous donner les moyens physiques et mentaux de vous battre et de battre les violets. L'autre idée reçue, c'est aussi que chez les hommes, c'est une pulsion. C'est-à-dire que c'est irrépressible que le mec, là, tout de suite, il ne peut pas faire autrement que de s'en prendre à une femme. Et notamment, dans une rencontre qu'on a faite à Montreuil, il y avait un homme dans la salle qui nous a dit, mais comment on fait pour les hommes timides ? Alors, oui. Donc là, on était un peu éberlués. Parce qu'en fait, il expliquait que dans la rencontre hétérosexuelle, c'est à l'homme de faire le premier pas. Ils ont la pression. Voilà, ils ont la pression et donc c'est un gros problème pour les mecs timides. Et on n'a jamais su ce qu'il voulait dire parce que je me suis dit, tiens, ils sont timides au point de ne pas arriver à draguer, mais pas timides au point de ne pas violer. Mais on n'a jamais su ce qu'il voulait nous exprimer parce qu'il a été foutu dehors. On en revient quand même toujours. On en revient toujours au même point. C'est-à-dire qu'avec la tribune sur la liberté d'importuné, c'est encore, mais comment on va faire pour draguer ? Alors, si tout est aseptisé... Vous ne draguerez plus. Voilà. Non, mais à chaque fois, c'est quand même toujours... C'est toujours quelque chose qui revient. Comment les hommes vont faire si, en gros, les méchantes féministes ouvrent les yeux des gens ? Comment les hommes vont faire pour aborder des filles ? Est-ce qu'on va se demander... Et à chaque fois, ça revient. Alors, on va se demander, tu veux faire l'amour avec moi ? Et que, du coup, ça va enlever tout charme, tout... Et on en revient toujours là. Et voire pire, quand c'est la parole des femmes, et on voit bien avec MeToo, qu'on en arrive à dire que c'est de la délation. C'est de la délation, c'est comme quand on énonçait des juifs pendant la guerre. C'est quand même hallucinant. Alors, pour revenir à l'idée des puissions irrépressibles, ça, c'est vraiment un truc qui fait partie intégrante de la culture du vieux, c'est-à-dire la naturalisation du vieux. L'idée de dire que, de toute façon, on ne peut rien y faire parce que c'est une histoire d'hormones, c'est une histoire de génétique, c'est une histoire de testostérone, on ne peut rien y faire. Et on se rend compte, au contraire, que lorsqu'on réfléchit aux hommes qui ont invoqué cette histoire de pulsions, donc on a eu DSK et Beaupin, leur soutien ont beaucoup affirmé ça, et Beaupin lui-même a essayé d'utiliser ça comme ligne de défense. On se rend compte que ces types-là avaient vraiment des pulsions sur courant alternatif, parce qu'en fait, ils violaient ou agressaient quand ils étaient sûrs de ne pas être pris, quand c'était des femmes qui dépendaient d'eux économiquement, etc. des femmes de chambre, des prostituées, etc., ils n'attaquaient pas n'importe qui dans la rue en sachant qu'ils pouvaient être pris. Je ne dis pas que l'histoire des pulsions est complètement fausse, mais je pense que le terme pulsion est complètement galvaudé. Si on prend un cas extrêmement particulier qui est le violeur et tué en série Guy Georges, qui a été évidemment expertisé, lui évoque l'idée qu'à des moments, il avait des pulsions de meurtre, puisque c'est ce qu'il guidait, le viol étant, j'ai envie de dire, un bonus pour lui, mais lui, ce qui l'excitait fondamentalement, c'était de tuer des femmes. Et en fait, il explique très bien aussi que s'il sait qu'il va être pris, c'est ce qu'il explique à un moment, il est en train de boire une bière dans un bar, une femme passe, sa pulsion surgit, il commence à réfléchir très vite sur comment il va pouvoir faire, etc. Et là, une voiture de police passe, il se dit non, je ne vais pas prendre ce risque-là. Et donc, on se rend compte que même chez des êtres extrêmement perturbés, comme Guy Georges, etc., sociopathes, la pulsion arrive à être guidée, à être contrôlée, lorsqu'ils savent qu'il y a un risque pour eux. Donc, l'idée de la pulsion chez des types lambda, elle n'existe juste pas. Dans la notion de culture, justement, de culture du viol, il y a cette idée qu'il y a le pendant féminin d'apprendre aux femmes à avoir peur, d'apprendre aux femmes à avoir peur de sortir, peur d'être des femmes apparentées, enfin, un certain nombre de choses. À l'envers, il y a une culture qui est censée apprendre aux hommes une certaine attitude de domination qu'on retrouve dans des formes d'art, dans des formes d'expression plastique, littéraire, etc. Du coup, je vais redonner la parole à David qui va lire un des extraits de ton livre. Je le laisse parler. Je le laisse lire ton texte. Les violences sexuelles. Une tradition française ? Baiser ou être baisé ? La douce asymétrie des rapports sexuels. Cette vision de la sexualité nous amène à traiter de la sexualité hétérosexuelle elle-même telle qu'elle est vue en France. Que penser de la sexualité dans une société où perdure la domination masculine ? Peut-elle être égalitaire ? Aucun des domaines de la société, nous l'avons vu, n'échappe au sexisme et à la domination masculine. Dans les manuels français récents d'éducation sexuelle, le vagin apparaît comme étant ouvert. Béant. Pensez d'ailleurs qu'on présente toujours le sexe hétérosexuel comme la pénétration d'un vagin par un pénis et jamais comme l'encerrement d'un pénis par le vagin. Ce qui nous en donnerait une toute autre vision. Ainsi, le vagin est vu comme réceptacle douillet, chaud et humide qui en sert doucement le sexe masculin. Un trou. L'acte sexuel est décrit comme une action de l'homme. Il pénètre. Il fait des mouvements de va-et-vient. La femme apparaît comme passive, subissant l'acte. Ce qui influence forcément nos représentations à ce sujet. Un bon exemple est l'étude du vocabulaire en matière de sexualité qui emprunte beaucoup au vocabulaire de la chasse et de la guerre. Le comique Jean-Marie Bigard a d'ailleurs consacré un sketch entier à la drague en boîte de nuit où il file la métaphore de la chasse et de la pêche. Je n'ai même pas sorti le fusil de l'étui. Elles allaient se faire tirer. Éviter la boucherie. La greluche, ça ne se chasse pas. Ça se pêche. T'as attrapé un gros morceau. Elle avait déjà dû se faire tirer. Elle avait le poil tout collé. Et elle boitait de l'arrière. Je vais l'achever pour pas qu'elle souffre. À peine le coup parti. Pas eu le temps de recharger. Le meilleur moment, c'est quand tu l'as dans le viseur. Avant que le coup ne parte. Il n'a d'ailleurs rien inventé puisque l'idée de la violence est omniprésente pour décrire l'acte sexuel. Défoncer, tirer, ramonner, casser les pattes arrière, chevaucher, prendre à la hussarde, foutre, limer, culbuter, troncher, tringler, sauter, déchirer, percer, trouer, labourer, embrocher, emmancher, besonnier. Tous ces termes impliquent une action de l'homme sur la femme. L'homme agit et la femme est objet de cette action. Comme l'énonce le linguiste Pierre Guiraud, l'homme y est toujours le maître et doit toujours y affirmer une valeur à la mesure de laquelle il est jugé. On peut également constater que la quasi-totalité des synonymes de l'acte de pénétration vaginal ou anal sont associés, dans un sens symbolique, à quelque chose de négatif, au fait de duper quelqu'un, niquer, baiser, enculer. L'homme baise et la femme est baisée. Ce qui veut aussi dire, dans un second sens, qu'elle s'est fait avoir. Dans un monde où la pénétration ne considérerait pas de façon négative celle qui est pénétrée, se faire baiser serait considéré comme quelque chose de très positif. Et peut-être dirait-on qu'on a bien été baisé pour dire qu'on a passé un bon moment. Le sociologue Michel Bozon affirme ainsi les images, le vocabulaire et les significations mobilisées dans chaque société pour évoquer les rapports sexuels sont partout utilisées pour dire également la domination de sexe en général. Constatons que l'homme est celui qui prend, sans forcément beaucoup de logique d'ailleurs. Si je prends un caillou dans ma main, il sera bien à l'intérieur de mon poing. J'aurais pris un caillou. On pourrait donc tout aussi bien dire que la femme prend l'homme. Mais le verbe permet ainsi de souligner l'initiative masculine et la passivité féminine. Le vocabulaire autour de la sexualité en dit donc long sur notre vision de la sexualité où la femme, forcément pénétrée, apparaît soumise à l'homme. L'acte de pénétration n'est pas valorisé. On témoigne le sens symbolique qu'il associe au fait de duper quelqu'un. L'homme propose et l'homme dispose. La sexualité hétérosexuelle française est fondée sur une sorte de jeu de dupe où les femmes ont l'impression d'avoir le pouvoir alors que cela n'est pas vraiment le cas. Impression de pouvoir dire non quand elles le souhaitent, impression d'être maîtresse du jeu. Or, nous vivons dans une société où existe encore la domination masculine, où chacun, dans ce jeu, ne part pas avec les mêmes armes, comme le disait si bien la marquise de Merteuil. Ainsi, dans ce jeu de séduction, la femme a certes le pouvoir de dire oui ou non, mais ayant appris depuis son plus jeune âge que les hommes ont des besoins sexuels à satisfaire et qu'ils peuvent devenir agressifs, voire violents, s'ils ne sont pas satisfaits. Ainsi, en 1971, Susan Griffin décrit les rapports sexuels de la manière suivante. Non seulement une femme veut dire oui quand elle dit non, mais le scénario devient de plus en plus complexe puisqu'une femme digne doit commencer par dire non pour être dirigée vers le chemin de l'assentiment. Lorsque 38% des Français considèrent qu'une femme est partie partie partiellement responsable de son viol si elle a flirté avec le violeur sans vouloir de relation sexuelle avec lui, c'est bien ce qu'ils affirment. Cette idée n'existe dans aucun autre domaine. Si demain, une femme invite un homme au restaurant, qu'à la fin il refuse le dessert, personne ne comprendra qu'elle le lui fasse avaler de force au prétexte que, puisqu'il avait commencé à manger, il doit continuer. Pourquoi cela devrait-il être différent dans le domaine sexuel et pourquoi ne pourrait-on pas s'arrêter quand on le souhaite ? Justement, parce que la sexualité masculine est vue comme quasi irrépressible et les désirs masculins supérieurs au féminin. Le fait pour une femme d'affirmer ce qu'elle désire ou non en matière de sexualité n'est pas plus simple. Elle ne doit pas dire oui trop rapidement au risque de passer pour une fille facile, expression qui n'existe pas au masculin. Elle doit donc se faire désirer pour que l'homme puisse insister et se faire pressant. C'est là que naissent toute l'ambiguïté autour du sexe et surtout le désir masculin autour du non-consentement féminin. Reprenons la toile de Fragonard intitulée La résistance inutile. Il est difficile de comprendre le sens de ce tableau puisqu'il y a à la fois un mouvement de refus de la femme et le repousse du bras et un visage tourné vers lui qui semble l'inviter à continuer. On est dans un parfait exemple de nos profondes ambiguïtés face à la violence sexuelle. Le non-consentement devient excitant. Le non-consentement est peut-être du consentement. Le consentement et le non-consentement sont semblables, se ressemblent et nous excitent également. Les femmes disent non et pensent oui. Il suffit d'y pousser un peu. C'est une caractéristique de l'érotisme occidental en tant que pratique culturelle destinée à procurer de l'excitation sexuelle aux membres d'une société donnée à un temps donné. Tout un pan des films pornographiques joue exactement sur la même idée que le tableau de Fragonard. On y retrouve des femmes face à un inconnu. Elles commencent par refuser d'avoir des rapports sexuels puis à force d'insistance qui excite autant l'inconnu que le spectateur elles finissent par céder et y prendre du plaisir. Le jeu de la séduction et de la sexualité est donc fondé sur l'idée d'une femme qui se refuse face à un homme que cela excite qui insiste jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter. Mais quelle valeur accordée au consentement féminin dans la mesure où il a fallu pareille insistance masculine ? Quelle garantie qu'il soit libre et éclairé ? Pour reprendre la métaphore pâtissière Quelle garantie auriez-vous à ce que quelqu'un apprécie vraiment le gâteau que vous lui offrez alors qu'il a fallu insister 25 minutes pour qu'il en mange expliquant être repu ? Dans A bout de souffle de Jean-Luc Godard Michel Poicar Jean-Paul Belmondo insiste longuement auprès de Patricia Francini Jean Seberg pour qu'elle couche avec lui. Elle finira par céder sans que ni lui ni les spectateurs ne s'intéressent vraiment à son désir. On nous présente le désir masculin et l'absence de consentement féminin qui n'a pas vraiment d'importance et qui pourrait même devenir excitant. On se tromperait à penser que seule la pornographie véhicule l'idée que le non-consentement féminin est excitant puisqu'on retrouve cette idée dans tous les arts. On retrouve cette notion dans Émile de Jean-Jacques Rousseau. Si la femme est faite pour plaire et pour être subjuguée, elle doit se rendre agréable à l'homme au lieu de le provoquer. Sa violence à elle est dans ses charmes. C'est par eux qu'elle doit le contraindre à trouver sa force et à en user. L'art le plus sûr d'animer cette force est de la rendre nécessaire par la résistance. Alors l'amour propre se joint au désir et l'un triomphe de la victoire que l'autre lui fait remporter. De là naissent l'attaque et la défense, l'audace d'un sexe et la timidité de l'autre. Enfin, la modestie et la honte dans la nature arma le faible pour asservir le fort. Merci. Je voudrais revenir sur le tableau de Fragonard qui n'est pas cité là par hasard puisqu'il a servi d'affiche pour une exposition. Je te laisse raconter la suite. En fait, dans le livre, j'ai vraiment voulu prendre des références culturelles tant classiques que plus contemporaines et dites populaires, même si le terme me bloque un peu. Mon but en écrivant ce livre était que des hommes quinquas lisent et je me disais que si des types du Figaro Vox, vous voyez, j'ai les grandes ambitions, lisez ce bouquin, ça serait pas mal, je pense que ça pourrait leur servir. Bon, j'ai échoué, je tiens à vous le dire tout de suite. Et donc, j'ai pris des références dans l'art classique et donc, cette fameuse exposition de Fragonard au Musée du Luxembourg à Paris en 2015 intitulée Fragonard et l'amour. Et donc, le commissaire d'Expo, qui connaît donc son boulot et savait parfaitement ce qui est retourné à propos de cette oeuvre, a choisi le tableau, tu me parlais du tableau La résistance inutile ou du verrou ? Bon, je reste sur le verrou et je parlerai de La résistance inutile après. Il a choisi un tableau qui s'appelle Le verrou et en fait, il y a une controverse en histoire de l'art sur ce tableau parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est une scène d'adultère ou une scène de viol. Et donc, c'est extrêmement intéressant qu'il ait fait le choix de prendre ce tableau en sachant cette controverse-là. Alors, il ne s'agit évidemment pas de censurer le tableau ou de considérer qu'il n'a pas sa place dans une exposition mais justement, on pourrait, par des panneaux, par plein de choses, expliquer justement toute l'ambiguïté de la sexualité occidentale et de montrer que ce tableau élu justement parfaitement cette ambiguïté. Donc, le tableau dont parlait Jean-Luc est un tableau qui s'intitule La résistance inutile et qui est le parfait symbole de ce qui s'est passé au Carleton avec DSK en 2011. C'est qu'on voit une servante qui est renversée sur un lit avec sa jupe relevé, ses gros jupons en dentelle et avec son maître qui est partuel et qui donc se prépare à la violer parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Et en fait, le tableau n'est évidemment pas présenté dans le cartouche d'expo comme une scène de viol mais on peut évidemment se demander la possibilité qu'avait une servante au 18e siècle ou une femme de chambre en 2015 à dire non à quelqu'un qui socialement a tout pouvoir sur elle et la réponse c'est évidemment qu'elle n'a pas cette possibilité-là. Et le tableau, Fragonard montre par son traitement toute l'ambiguïté parce que d'un côté elle semble repousser tout en l'attirant aussi. et ça, ça illustre en fait à merveille ce qui est demandé aux femmes dans la sexualité hétérosexuelle c'est-à-dire de ne pas trop exprimer un désir sexuel même de ne pas en exprimer du tout mais de ne pas tout à fait fermer les portes parce qu'à la fin de toute façon il faudra bien qu'elles disent oui le non est pas attendable et c'est ce que la servante exprime tout en attirant et repoussant à la fois le noble. Et ce qui était intéressant dans cette expo c'est que donc elle était intitulée Fragonard et l'amour et pour autant il y avait ce genre de tableau fortement ambigu le verrou qui est très ambigu aussi et puis des scènes explicites de viol qui étaient nommées comme telles et le commissaire d'expo a fait le choix de les mettre dans une expo sur Fragonard et l'amour et je pense que c'est évidemment totalement inconscient mais je pense que ça illustre vraiment combien il y a un continuum entre la sexualité et les violences sexuelles je pense qu'on qu'on se perd y compris dans le mouvement féministe à strictement séparer les deux à dire d'un côté il y a les violences sexuelles d'un côté il y a le sexe et le sexe c'est super il n'y a pas à y toucher il n'y a pas à réfléchir dessus de toute façon la violence sexuelle c'est pas du sexe c'est que du pouvoir etc ce qui sous-entendrait que le sexe n'est pas du pouvoir et là je suis fortement dubitative là-dessus surtout dans une société patriarcale et donc tout ça pour dire qu'en fait l'ambiguïté en matière sexuelle est présente dans tous les arts et forcément nous sommes ça y est je suis perdue et forcément en fait il ne s'agit évidemment pas de dire que si on va voir ce genre d'expos si on va voir ces séries ces films on va se mettre à violer c'est évidemment j'appelle ça la technique à la bas d'inter c'est à dire nous faire dire des trucs qu'on n'a jamais dit pour ensuite les démolir non mais il s'agit de dire en fait que ça va construire un monde où en fait les violences sexuelles ne sont pas considérées comme telles elles sont considérées comme illicites et en voyant jour après jour des séries des films en lisant des livres en regardant des expos etc où tous les jours on est bombardé d'images de violences sexuelles mais que ça nous est présenté comme excitant ça nous est présenté comme de l'amour comme de la comédie comme une scène rigolote et en fait on finit par plus les voir comme telles et c'est véritablement ça le véritable problème en fait il s'agit de les remettre à la place où elles sont c'est à dire d'appeler un chat un chat et les violences sexuelles comme telles ce qui est assez troublant avec cette exposition sur Fragonard c'est que Fragonard a quand même réellement travaillé sur la problématique du viol il y a des peintures qui représentent des viols qui sont intitulées comme telles et dans une exposition qui décide de s'appeler Fragonard et l'amour il y a ces toiles là qui sont présentées sans aucune modalité explicative donc même le travail de Fragonard n'est pas pris dans sa totalité ou n'est pas pris en compte il y a une vraie ambiguïté de choix politiques ou en tout cas de choix d'historien de l'art dans ce phénomène là et justement sur cette histoire de culture du viol je rie un peu mais je me souviens avoir vu il y a quelques années une adaptation de la majeure apprévoisée de Shakespeare qui est une pièce assez extraordinaire où Shakespeare met en scène une femme qui ne veut pas se marier puisque le mariage est à ce moment là un viol légal elle n'a pas choisi son époux et c'est une pièce qui est extrêmement faussement burlesque et très violente où cette femme refuse elle fait la grève de la faim et son père et son futur mari s'associent pour l'enfermer dans une chambre et préfèrent l'affamer jusqu'à ce qu'elle dise oui plutôt que de comprendre ou de la soutenir et la mise en scène de cette pièce dans un grand théâtre national était burlesque et du coup je voulais pointer ça enfin pousser cette question là lorsqu'on dénonce la culture du viol lorsqu'on dit que d'un point de vue structurel sémantique il y a un vocabulaire des mises en scène un discours qui a un fondement culturel et historique qui remonte à plusieurs siècles avec ce discours on peut le pointer il y a un retour extrêmement violent où alors on va dire me too c'est comme dénoncer les juifs où on joue sur des doubles choses par exemple oui mais regardez les viols ne sont pas commis par des français mais par des étrangers ou au contraire dire ah mais vous dénoncez les viols donc en fait c'est parce que vous dénoncez les étrangers enfin il y a une espèce d'attaque très violente sur le fait que la dénonciation de la culture du viol indépendamment du viol puisque tout le monde dit ah le viol c'est pas bien mais la culture du viol ça n'existe pas donne tout de suite un certain type d'attaque qui vous place du côté des méchantes des délatrices c'est assez étonnant il faut bien avoir un petit historique de ça il y a aussi une autre question c'est la notion l'apparition du terme culture du viol la prise de conscience de cette culture du viol c'est apparu à peu près où et quand ? deux questions du coup alors je réponds à la deuxième la première à la première le terme de culture du viol il apparaît aux Etats-Unis dans les années 70 mais il ne désigne pas du tout ce qu'il désigne aujourd'hui en fait les féministes vont s'attaquer aux violences sexuelles à partir des années 70 elles ne s'y attaquent pas avant avant ses droits de vote contraception etc et donc le mouvement part des Etats-Unis et elles vont se rendre compte en fait elles croyaient comme tout le monde que le viol était rare il arrivait à peu de femmes il était l'oeuvre de fous de monstres etc et elles vont faire comme elles font chaque fois comme on est en train de faire par exemple en ce moment avec les violons gynéco-obstétricales elles vont collecter des témoignages elles vont se rendre compte qu'il y en a trop pour que ce soit des accidents de parcours elles vont voir que ça fait des systèmes que ça structure la société et donc elles vont parler de culture du viol pour montrer en fait que le viol est présent dans toute la société américaine donc le terme il apparaît à ce moment là il va très peu sortir de la sphère militante et même quasiment disparaître y compris dans la sphère militante et il va rapparaître et chez les féministes et dans les médias mainstream au début de 2010 environ avec plusieurs affaires célèbres où on va en fait constater que c'est plusieurs affaires c'est des affaires de viol viol avec assassinat etc où chaque fois la réaction a été la même c'est à dire blâmer la victime mais excusez les violeurs c'est des affaires qui se passent aux Etats-Unis en Inde etc et on va se rendre compte en fait l'écho qui va être donné à ces affaires va être tellement fort qu'on va dire tiens il y a quelque chose là dessus les féministes vont en profiter pour faire du lobbying pour exposer que en fait ça c'est pas accidentel quand en fait ça arrive à chaque fois que à chaque fois les victimes reçoivent ce genre d'insultes qu'à chaque fois elles sont culpabilisées et donc le terme de culture du viol va commencer à rentrer dans les mœurs américaine puis européenne et ta première question c'était les systèmes de défense que mettent en place ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de culture du viol à la française en fait je monte dans le bouquin qu'il y a un phénomène d'altérisation du violeur tant chez les femmes que chez les hommes à mon avis c'est pas pour les mêmes les mêmes raisons je crois que pour beaucoup de femmes ça serait beaucoup trop douloureux difficile de se rendre compte qu'en fait le violeur c'est un monsieur tout le monde c'est un monsieur tout le monde c'est quelqu'un qu'on connaît ça sera très probablement notre mari notre ex-mari un collègue un ami un copain un père un frère etc donc le mettre à distance en disant c'est un monstre c'est un homme avec qui j'ai aucun lien et je peux faire quelque chose pour pas en prémunir et plus rassurant pour les hommes beaucoup plus prosaillitement ça leur évite de s'interroger sur leur propre comportement s'ils se disent le violeur c'est toujours l'autre c'est le fou le monstre et puis quand on est blanc l'homme racisé ça évite aussi de s'interroger sur ce qu'on a fait dans notre vie si on a toujours été correct si on a toujours respecté le désir de l'autre etc ce qui est évidemment loin d'être le cas et cette stratégie de l'atterrisation en fait donc déjà c'est un premier élément de réponse le deuxième élément de réponse c'est que comme je le dis toujours si on interroge les gens sur le viol de manière abstraite ils seront tous horrifiés ils auront pas de mots assez durs pour qualifier le violeur et si on commence à parler du viol en parlant de personnes connues politiques médiatiques ou alors d'amis de gens qu'on interroge là tout d'un coup le discours va fondamentalement changer et ils vont commencer à lui chercher des excuses donc vraiment ce discours là aide à mettre à distance le viol de soi et à éviter d'y réfléchir ça c'est vraiment c'est vraiment très marquant et c'est ce qui à mon avis empêche tout combat réel contre les violences sexuelles parce que je pense pas que la lutte contre la violence sexuelle passera par la répression évidemment pas elle passera par l'éducation et avant d'éduquer il faut savoir sur quoi on éduque on va pas éduquer dans le vide et le fait est qu'il faut éduquer sur les représentations erronées en matière de violences sexuelles entre autres et le fait est que c'est pas fait parce que personne veut admettre qu'il a de gros préjugés sur les violences sexuelles et l'autre chose pour revenir sur l'idée de traître à la nation qu'on a évoquée ça je trouve que c'est vraiment caractéristique de la culture du viol à la française en fait si vous vous souvenez quand le mouvement MeToo et Balance ton port est sorti dans les médias on a eu on a eu plusieurs personnages publics dont l'immense féminine Joesta qui a expliqué que que les que ces femmes en fait qui dénonçaient étaient assez comparables à celles de ceux qui avaient dénoncé des juifs pendant la guerre et le fait est qu'à l'heure actuelle ces gens qui ont dénoncé des juifs pendant la guerre sont vus comme des traîtres à la nation et je pense qu'au fond c'est ce qui nous c'est ce qui était dit de nous en filigrane c'est qu'au fond dénoncer des violences sexuelles puisqu'elles n'étaient pas vues comme telles par l'ensemble des gens qui nous accusaient on se souvient de Nolo qui nous donnait des grands courtes féminines comme à son habitude et qui nous disait mais vous confondez tout ça c'est pas du tout du viol ça c'est un truc un peu rude un petit peu violent mais enfin il faut pas tout confondre non plus et je pense en fait que oui en s'attaquant aux violences sexuelles on s'est quelque part attaqué à l'identité nationale française parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser et je vais faire un peu une formule provocatrice mais pas que je pense que oui véritablement en France on se vante d'avoir inventé l'amour mais je pense qu'on a inventé aussi une certaine façon de masquer le viol et même de violer en le cachant sous une certaine façon de concevoir l'hétérosexualité sous une certaine façon de concevoir les relations hommes-femmes et c'est vraiment contre ça qu'il faut lutter ce qui sera forcément extrêmement long parce que là on s'attaque aux mentalités on s'attaque plus à des lois c'est pour ça que ça semble aussi long et difficile je sais que beaucoup de féministes ont été très déçues du sondage Ipsos mémoire traumatique qui est paru il y a quelques jours dont je vous parlais tout à l'heure en constatant que les choses n'ont pas évolué voire même sur certains points régressé mais le fait est que c'est un changement de mentalité donc il se jouera pas avant une voire deux générations et certainement pas sur six mois il ne faut pas rêver ce n'est pas possible c'est des représentations qui sont ancrées depuis plusieurs siècles on ne peut pas espérer les faire changer en six mois ça c'est illusoire ce n'est pas parce que les choses vont vite sur les réseaux sociaux que c'est la même chose c'est la même chose dans les mentalités et il faut malheureusement se donner du temps là-dessus ce qu'on voit aussi quand même en France qui est une spécificité c'est qu'on ne peut pas critiquer des oeuvres classiques ou autres mais qu'aux Etats-Unis par exemple ils n'ont aucun problème à parler de certains films quand tu parles de Birth of a Nation et ça en France on ne peut pas critiquer il y a certaines oeuvres qu'on ne peut pas critiquer et alors si on le fait on est vraiment vu comme une folle en fait on est confortablement assis depuis 40 ans sur l'exception culturelle française en se vantant qu'on a tout inventé je disais il y a quelques jours qu'à mon avis c'est une hypothèse mais si on a autant tardé à traduire les féministes américaines c'est qu'on était persuadé qu'après Simone de Beauvoir de toute façon il n'y avait plus rien à dire on avait tout inventé puis bon il y avait les matérialistes après c'était pas important de traduire le reste et je pense que ce qui s'est exprimé dans le féministe s'exprime partout ailleurs c'est à dire que en France je ne sais pas si vous vous souvenez c'est en décembre 2017 une féministe spécialiste du cinéma a fait une chronique dans l'Ibée on peut dire beaucoup de l'Ibée mais ils ouvrent leur page à des gros abrutis ils l'ouvrent aussi à des féministes et elle avait fait la critique de blow up d'Antonioni et c'était extrêmement intéressant parce qu'il ne s'agissait pas du tout de censurer blow up ou quoi que ce soit elle disait juste qu'en le re-regardant avec les études les réflexions qu'elle avait menées depuis elle s'apercevait combien ce film versait dans la culture du viol et suite à ça elle s'est prise une save d'insultes incroyables avec évidemment derrière des journalistes qui ont pleurniché qu'ils allaient plus pouvoir regarder James Bond en paix à cause des méchantes féministes je caricature pas c'est vraiment ce qu'ils ont écrit c'était terrible il voulait regarder James Bond en se grattant les couilles et ça lui semblait impossible désormais et on a vraiment ce problème là en France le film Birth of a Nation est intéressant c'est un film des années 20 qui est un film qui est extrêmement raciste sur le Ku Klux Klan tout à fait en fait il explique que le Ku Klux Klan et le lynchage de Noirs et le génocide d'Afro-Américains est nécessaire parce que de toute façon si on ne les tue pas ils vont violer des femmes blanches c'est vraiment justifié de cette manière là et par ailleurs c'est un film qui utilise de nombreuses nouvelles techniques de cinéma donc il doit être enseigné dans les écoles de cinéma et le penseur James Baldwin expliquait très bien qu'en fait les deux sont possibles les deux sont possibles c'est à dire à la fois dénoncer évidemment le racisme de ce film ne jamais le taire et à la fois le montrer parce qu'il dit quelque chose de l'histoire du cinéma puis même de l'histoire raciste américaine c'est important de le montrer et en France c'est vraiment impossible de faire ça c'est à dire que tout à l'heure David a lu un passage où se parle d'about de souffle dire qu'il y a une scène de viol dans about de souffle et inaudible à l'heure actuelle parce qu'on aurait l'impression bon que que j'attaque Godard alors que dire Godard est misogyne c'est un peu dire que que l'on mouille quoi donc mais c'est vraiment inentendable à France on l'a vu d'ailleurs au niveau de la race c'est encore encore moins audible puisque les critiques du racisme qui a eu lieu autour de de certains philosophes des lumières sont absolument enfin sont suivies d'une salve extrêmement violente d'un retour un retour de bâton extrêmement violent et en France je crois que c'est vraiment dû à ça ça veut pas dire qu'aux Etats-Unis le mouvement mito a été bien accueilli etc évidemment non mais il a pas été attaqué de la même manière qu'en France et c'est ça qui est intéressant c'est comment on nous attaque et d'ailleurs dans la tribune de la liberté d'importuner du monde donc une tribune signée par Peggy Sass Catherine Millet Catherine Robb-Grillet etc elle était extrêmement intéressante parce qu'en fait j'en dis pas du bien elle amalgait elle amalgamait en fait à peu près tous les trucs complètement complotistes qu'on peut nous reprocher c'est à dire qu'on veut censurer des oeuvres qu'on veut qu'on veut interdire aux hommes de draguer bon ça c'est pas tout à fait faux enfin pour ma part etc etc mais cette accusation permanente de les féministes veulent censurer l'art arrive vraiment alors que la critique n'est pas la censure en fait sur la liberté d'importuner ce qui m'avait un peu surpris c'est que j'avais l'impression en la lisant que non seulement il y avait donc ce discours que voilà en fait zut quoi laissez-nous faire mais aussi que tout ce qui était défendu c'était quand même les droits culturels et sociaux d'une certaine classe dominante qui avait le droit de faire ce qu'elle voulait au dessus des lois c'est le moment où vous êtes d'accord et où je ne suis pas d'accord avec vous c'est le grand moment où on n'est jamais d'accord alors cette tribune pour moi c'était vraiment des nanas qui vivent à Saint-Germain qui sont complètement hors sol qui vivent dans un autre monde et qui défendaient un peu le droit de leurs époux à faire ce qu'ils veulent après voilà peut-être qu'il y a des croisements entre entre des croisements culturels de classe sociale enfin bon je ne dis pas que le viol n'est que d'une classe sociale je propose à David de faire la dernière des lectures et après nous passerons aux questions au public conclusion l'année 2018 aura été marquée par un retour de bâton important consécutif à la prise de parole collective et massive des victimes de violences sexuelles à la suite des affaires Weinstein ce n'était évidemment pas la première fois que les victimes parlaient mais jamais d'une façon aussi importante dans un mouvement quasi mondial durant lequel à défaut d'être écoutées elles furent entendues les résistances face à ces prises de parole semblent témoigner de la persistance de la culture du viol les féministes seraient prisonnières d'une idéologie victimaire en tentant partout qui empêcherait les femmes d'aller mieux si certaines victimes ne vont pas bien ce ne serait pas lié au fait qu'elles ont été violées que l'on ne les a pas crues que leur famille les a traînés dans la boue que leurs amis leur ont tourné le dos ce serait de la faute des féministes qui les entretiendraient dans leur mal-être je travaille sur les violences sexuelles depuis presque 20 ans et reçois beaucoup de témoignages je voudrais parler de Francis il avait 50 ans lorsqu'il m'a contacté à l'âge de 9 ans alors qu'il jouait dans l'arrière-cour de son immeuble il a été entraîné par un homme dans un parking attenant l'homme lui a assenu un coup de poing en plein visage qu'il a assommé puis l'a violé Francis m'a expliqué qu'à 9 ans il courait très vite quand il jouait au loup et au cochon avec ses copains personne ne l'attrapait jamais il aurait dû courir très vite ce jour-là disait-il il m'a aussi expliqué qu'il était très malin pour ces 9 ans et qu'il aurait dû deviner que cet homme était méchant il aurait dû durcir les muscles de son visage afin de ne pas être assommé afin de garder toute sa conscience pour parler pour parler à l'homme et le convaincre d'arrêter Francis disait qu'il aurait dû faire davantage de sport afin d'avoir les jambes plus musclées ainsi jamais l'homme n'aurait pu les écarter Francis imputait la totale responsabilité de son viol au petit garçon de 9 ans qu'il avait été Francis malgré l'expérience de toute une vie d'homme malgré les milliers d'heures à réfléchir à ce viol continue à se voir non comme une victime mais comme un éternel coupable j'ai entendu ces propos chez des victimes de tout âge tout sexe toute classe sociale toute religion l'immense majorité était passée par une phase intense de culpabilisation certains n'en sortaient pas Marie avait 17 ans lorsqu'elle m'a écrit par mail lorsqu'elle avait 14 ans son père qui avait toujours été aimant gentil attentif l'a violé Marie inconsciemment a considéré qu'il serait plus simple de ne jamais admettre que le père qu'elle aimait tant était un violeur alors elle a créé une histoire où elle était la Messaline qui avait séduit son pauvre père histoire dans laquelle il était entièrement innocent et elle entièrement coupable elle avait interprété les 14 premières années de sa vie comme totalement consacrée au fait de séduire son père qui n'aurait donc eu d'autre choix que de céder mais Marie n'allait pas bien elle est devenue anorexique et boulimique à multiplier les conduites sexuelles à risque et les tentatives de suicide lorsqu'elle a été hospitalisée elle m'a écrit peu après elle avait pu travailler avec les équipes soignantes sur les viols Marie s'autorisait enfin à dire qu'elle avait été la victime c'était très difficile pour elle avec une finesse d'analyse remarquable elle trouvait beaucoup plus facile de voir son père en victime qu'en coupable parce qu'au moins ainsi elle pouvait arriver à l'aimer elle avait longtemps cru qu'il serait plus facile de se haïr que de le haïr mais elle savait aussi qu'en continuant ainsi elle finirait par mettre fin à ses jours alors Marie a décidé d'accepter d'avoir été victime de viol ces deux histoires ne sont pas des cas isolés j'ai rencontré bien peu de victimes de viol qui se complaisent dans cet état au contraire elle nie bien souvent être des victimes s'imputant la totale responsabilité de ce qu'il s'est produit paradoxalement ne pas accepter d'avoir été victime vous rend victime pour un temps certainement long accepter le statut de victime vous sort de l'état de victime ce n'est pas une honte pas une malédiction pas une fatalité pas un état permanent le traumatisme c'est bien autre chose on peut avoir été ou non traumatisé si on a subi des violences sexuelles c'est totalement différent on peut être victime sans être traumatisé mais il importe également de ne pas nier les traumatismes éventuels pas parce que cela arrange les féministes mais parce que comme nous l'avons vu cela peut influer sur le comportement d'une victime lors de son dépôt de plainte si nous ne sommes pas au courant qu'un traumatisme peut entraîner des discours en apparence incohérents nous risquons d'accuser une victime de mensonge alors qu'elle souffre d'un traumatisme personne n'oblige quiconque c'est encore un fantasme au sujet des féministes à manifester un traumatisme quelconque si vous avez subi une violence sexuelle et que vous ne vous en sentez pas affecté en revanche nier que vous en avez été victime a tout autant de sens que croire que vous avez encore votre téléphone dans la main alors qu'on vient de vous l'arracher les victimes qui peuvent parler doivent continuer à occuper l'espace politique médiatique social public c'est difficile je le sais parce qu'elles y sont insultées moquées leurs propos sont caricaturés ridiculisés mais nous le devons à tous les Francis et toutes les Marie dont la force la constance la volonté m'ont coupé le souffle et continuent à susciter mon admiration nous femmes nous nous devons occuper l'espace public l'espace qui nous est en confisquée nous devons pied à pied lutter pour ne pas être effrayé devant ce qu'on nous promet si on sort le soir si on boit si on couche avec des inconnus si on va chez un homme si on met une jupe courte si on met un pantalon long si on respire si on mange si on sourit si on prend les transports en commun si on prend un taxi si on prend un bus si on ne serre pas les jambes si on est aimable dans la rue si on est impoli dans la rue bref une des 50 raisons qu'on n'aura jamais manqué de donner à une femme pour lui dire que si elle est violée ce sera bien de sa faute tout de même face au récit de violences sexuelles on nous aura rétorqué droit d'importuner amour à la française tradition courtoise doux commerce entre les sexes et autres séductions si typiquement gauloises l'identité nationale française serait fondée sur la pratique de la séduction la sexualité ne serait-elle passée par un autre biais que d'imposer ses volontés ses désirs à l'autre la sexualité serait-elle forcément un rapport de pouvoir ou l'excitation et le désir ne naîtraient qu'en dominant l'autre serions-nous serions-nous si peu imaginatifs si conservateurs si timorés que la perspective d'imaginer une autre sexualité où chacun et chacune puisse exprimer ses désirs et ses non-désirs nous terrifient serions-nous misogynes au point de considérer comme quantité négligeable le viol de dizaines de milliers de femmes chaque année face au fait pour les hommes de s'interdire une forme de séduction intellectuelle comme le déclarait Édouard Philippe parce que c'est en effet ce dont il a été beaucoup question face au récit de femmes d'hommes d'adolescents d'enfants victimes beaucoup d'hommes et quelques femmes ont répondu par le droit inaliénable que les hommes auraient d'avoir des relations sexuelles ce rapprochement curieux laissait entendre que dans leur esprit le fait de violer à avoir avec ce fameux droit ce rapprochement indécent laissait entendre qu'il était plus important de parler sexe pour les hommes que viol de femmes ce rapprochement hors sujet laissait entendre qu'on avait assez par les souffrances féminines et qu'il valait mieux par les jouissances masculines ce rapprochement misogyne laissait entendre que la jouissance masculine ne pouvait se réaliser et que c'était dans l'ordre naturel et culturel des choses sur la souffrance féminine la lutte pour mettre fin aux violences sexuelles n'a pas à avoir d'autres buts en soi cela en est insuffisant et si elle doit passer par le fait de repenser nos rapports amoureux c'est plutôt une chance une promesse qu'une crainte merci alors évidemment on a un tout petit peu débordé du coup le temps de parole va être un peu réduit mais éclairons la salle et je laisse Jordi qui est quelque part passer le micro à qui veut parler ce que vous m'avez dit ce que vous nous avez dit sur deux aspects m'ont beaucoup parlé sur le fait de continuum entre le sexe et les violences sexuelles et aussi dans la dernière lecture sur le fait qu'être victime être traumatisé c'est différent et j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'expression que j'ai moi-même utilisé pour qualifier certaines de mes expériences mais qui toujours me satisfait pas de zone grise du consentement est-ce qu'on peut parler de zone grise du consentement est-ce que vous pensez que ça existe plus je fais des rencontres plus je me radicalise et plus j'ai l'impression que le consentement féminin est en fait une éternelle zone grise c'est un petit peu mon problème et mon constat très déprimant en ce mois de juin je peux pas répondre à votre question je peux juste poser des questions c'est est-ce qu'on peut vraiment consentir dans un système patriarcal dans un système où si on entend l'hétérosexualité comme l'appropriation des femmes par les hommes au niveau sexuel et le moyen d'opprimer les femmes par la sexualité est-ce qu'on peut parler de consentement est-ce que je prends toujours un exemple qui me semble parlant et qui est la qui est la situation de nombreuses femmes en France c'est une femme qui gagne moins que son mari donc qui est sous sa dépendance économique qui s'occupe en majeure partie de leurs enfants dont des enfants bas âge qui est donc dans un état d'épuisement assez avancé et le soir son mari demande des rapports sexuels donc certes il exige pas certes il la force pas mais elle sait que toute minute de sommeil perdue est très précieuse donc elle préfère dire oui que de batailler pendant des heures à refuser est-ce que ce consentement là a une valeur en fait et en fait la réponse c'est que non il n'en a pas beaucoup et donc en plus le mot consentement m'emmerde un peu c'est la philosophe Geneviève Fraisse qui prend l'expression licenciement par consentement mutuel et qui montre en fait que cette expression dans un monde capitaliste ne peut rien dire puisqu'un employé n'a pas les mêmes droits que son patron au fond le consentement dans l'hétérosexualité c'est un peu la même chose hommes et femmes ne sont pas à égalité donc est-ce que le consentement existe vraiment puis pour continuer il faut que je fasse court et ça je ne sais pas faire c'est que Noémie Renard dans son bouquin sur la culture du viol part aussi de sexualité coercitive en fait elle montre qu'au-delà de ce qui est du domaine purement légal c'est-à-dire viol agression sexuelle etc il y a plein de moments de la sexualité où on sait que ce n'était pas normal on sait que c'était coercitif on sait qu'il nous a poussé de différentes manières alors légalement on ne peut pas le punir d'ailleurs on nous l'a bien fait comprendre un homme et tout balance ton port lorsque Sandra Muller évoque ce type qui en pleine soirée lui balance des horreurs on sait que ce n'est pas illégal ils n'ont pas des rapports hiérarchiques etc mais on sait que ça dit quelque chose de notre monde on sait que ça met les femmes dans une situation d'un corps fort absolu on se retrouve face à un type qui nous réifie qui nous chosifie comment réagir si on s'énerve on va passer pour des histéros si on ne dit rien on va croire qu'on est consentante etc et donc il y a toutes ces zones grises qui sont autant de violences qui en plus sont très difficilement entendables par les hommes parce qu'ils les vivent évidemment de l'autre côté donc voilà je n'ai pas répondu mais vous savez c'est juste ma réflexion à ce moment donné Bonsoir est-ce que vous pensez que cette manière d'envisager les relations hommes-femmes et particulièrement dans la sexualité est si particulière à la France est-ce que c'est pas un particularisme universel ? Alors ce qui est intéressant en fait je prends toujours le même exemple c'est des mecs charmants Trump Berlusconi et DSK et en fait donc les trois ont été accusés de violences sexuelles et ce qui est intéressant en fait c'est que Berlusconi on pourrait penser culturellement les Italiens sont assez proches de nous a été défendu de la même manière que Trump c'est-à-dire qu'on a dit vous savez bien comment ils sont c'est des gros loups il n'y a rien à en attendre voilà ils sont comme ça il ne faut rien en faire et DSK au contraire il a vraiment été présenté en 2011 comme vraiment l'archétype du gentleman Bruckner écrivait des pages dans l'Ibé pour expliquer que c'est connard d'américains qui comprennent rien à la sexualité on a quand même inventé l'amour en France etc et là je vais vous faire rire mais est-ce que chaque fois ça suscite ça dans la salle mais est-ce que ça vous viendra à l'idée de défendre Trump en disant que c'est un gentleman voilà la réponse est non et pourtant les actes de DSK sont exactement comparables à ceux qui ont commis Trump mais vous voyez les défenses sont différentes alors non évidemment que la sexualité est violente partout pour les femmes bien sûr mais la façon de défendre les hommes accusés de viol elle est différente et puis j'ai l'impression qu'en France on assume beaucoup plus le fait que l'hétérosexualité est fondée sur la violence masculine c'est Irène Théry alors on va dire qu'elle est féministe ou pas vous tranchez c'est Irène Théry qui pour défendre DSK parlait dans l'Ibé en 2011 du charme des baisers volés c'est extraordinaire qu'une féministe parle de ça en fait et la féministe Johan Scott disait mais il n'y a bien qu'en France que des féministes pourraient dire ça en fait dans les autres pays du monde on a plus ou moins réglé ce problème là au moins au niveau du féminisme et bien en France comme on se vante d'avoir inventé une certaine forme d'amour les laisons dangereuses etc on assume à mon avis davantage cette violence et surtout ça s'inscrit dans l'identité nationale c'est ça le particularisme en fait qu'on ne retrouve pas aux Etats-Unis en Italie vous voyez en Italie on n'a pas évoqué pour Berlusconi on n'a pas dit que c'était un digne descendant de Casanova alors que DSK c'était Valmont tout entier c'est ça la différence je ne suis pas sûre qu'Irène Théry soit encore féministe mais ça c'est un autre débat oui voyager le lien non mais ce que je voulais dire c'est vous l'avez abordé par rapport à Geneviève Fraisse moi je crois qu'on devrait même s'interroger sur le mot consentement parce que c'est un mot qui est j'aurais tendance à dire très bas dans l'échelle pour quelque chose comme l'amour ça devrait être de l'accord de la joie de l'acceptation etc et on a un mot qui consiste à dire consentement après tout il montre bien la nature des relations en fait oui tout à fait mais on devrait inventer d'autres mots quand c'est quelque chose de choisi d'accepter de joyeux etc et je crois qu'on aurait intérêt pour déterrer un peu le mot consentement à chercher du côté du libéralisme il me semble que c'est vraiment un mot du libéralisme le consentement et qui j'ai pas encore eu le temps de faire des recherches là dessus mais qui pourrait s'appliquer à des tas d'autres trucs on consent à payer des impôts on consent si et ça on aurait vraiment intérêt à fouiller sur ce mot là parce que je crois pas qu'il est adéquat pour l'amour réel et partagé oui je vais essayer de bien formuler ma question parce que c'est un sujet sur lequel je suis toujours un peu bankable en ce qui concerne du coup ça rejoint cette notion de consentement et du coup en ce qui concerne la prostitution je crois que t'es pour la liberté de prostitution souffrir de ma part ouais la liberté de se prostituer c'est comme la liberté enfin tu vois c'est la liberté de travailler en fait c'est pour ça voilà c'était l'art des comparaisons géniales c'est là non mais c'est là où j'allais en venir du coup sur la prostitution l'autre jour je regardais un reportage que tu dois connaître là où les putains n'existent pas qui est exceptionnel et il y a une phrase d'une féministe qui m'a du coup vachement marquée dans ce reportage qui dit qu'en réalité pour elle il est totalement antinomique de se revendiquer féministe tout en étant opposée à la prostitution donc abolitionniste puisqu'elle explique que c'est encore une manière de mettre donner une imposition au corps des femmes et de dire aux femmes comment elles devraient utiliser leur corps ce qu'elles devraient en faire enfin bref comment elles devraient disposer leur corps on voudrait encore disposer du corps des femmes et du coup je me suis dit bah ouais elle a raison je suis obligée d'être d'accord avec elle et en même temps dans la société dans laquelle on évolue patriarcale capitaliste et toi ce que tu viens de définir enfin le discours la réflexion que tu viens d'avoir sur le consentement du coup comment tu te positionnes ou qu'est-ce que ça t'amène comme réflexion cette thématique là qui est de dire est-ce qu'en réalité on peut considérer quand même que les prostituées consentent vraiment à être prostituées et en même temps leur dire qu'elles ne consentent pas c'est être patriarcale et leur dire comment être vraie ou ce qu'elles pensent enfin tu vois et bref quelle réflexion tu portes là-dessus je pense que comme je disais je pense que la réflexion avant de de parler c'est Christine Delphine dans la préface du bouquin de Dworkin les femmes de droit disait ouais on a beaucoup interrogé chez les féministes les violences sexuelles la prostitution la pornographie mais on a un peu interrogé la sexualité en elle-même sans doute parce que si on est hétérosexuel par exemple c'est difficile c'est un sujet qui est compliqué parce que ça a fait appel à notre propre vécu par exemple et je pense qu'au lieu de s'interroger sur la prostitution et sur ce que Tabet appelle les échanges économico-sexuels parce que l'échange d'argent ou de services ou de plein de choses contre du sexe il n'existe pas que dans la prostitution on pourrait mieux s'interroger sur ce que représente la sexualité pour les femmes et la violence qu'elle est pour l'histoire il est évident que la prostitution à l'heure actuelle en France est un travail j'insiste sur mon travail qui est pratiqué par des femmes réfugiées enfin par des femmes migrantes j'aime bien le mot migrantes parce que il implique l'idée qu'on peut revenir qu'on est dans un système de mouvement on peut vouloir rester repartir etc ces femmes ont eu un désir de migration qui est fortement nié en général y compris par les féministes abolitionnistes qui m'emmerdent beaucoup parce qu'en fait souvent elles n'ont pas eu d'autre choix parce que nos frontières sont fermées parce que venir en France de manière simple est impossible à faire appel à des passeurs parce qu'elles avaient un désir de migration donc il est important de tenir compte il est important aussi de constater il y a beaucoup de travaux sur le sujet que ces femmes toutes les femmes migrantes disent je subis de la violence en particulier en matière sexuelle non pas parce que je suis prostituée parce que j'en subirais aussi si j'étais femme de chambre non déclarée etc mais parce que je suis migrante parce qu'on me refuse des papiers parce que le fait d'être clandestine dans un pays m'empêche d'aller à la police etc donc la seule solution et je pense que pas mal de féministes abolitionnistes c'est d'ouvrir les frontières en fait il faut être clair à partir du moment où les gens pourront circuler librement n'auront pas de problème si à venir dans notre pays ça partait par des endroits absolument épouvantables la Libye etc qui pourront venir travailler en France comme ils le souhaitent alors ils seront plus amenés à avoir des dettes impossibles à rembourser alors ils pourront faire les métiers qu'ils souhaitent et donc ils ne se prostitueront plus par exemple c'est la seule solution et c'est pas leur proposer des métiers pourris pourris à 400 balles parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle mais moi je ne défends pas le choix de se prostituer ou la liberté de se prostituer parce que je pense que ça ne veut pas dire grand chose je défends le droit à le faire c'est ça la grande nuance en fait et à l'heure actuelle les femmes sans papier n'ont pas beaucoup d'autres possibilités que de faire ça on va être clair donc ouvrez la possibilité aux femmes sans papier enfin aux hommes évidemment de travailler peut-être elles feront autre chose et peut-être pas d'ailleurs parce que la prostitution est aussi un moyen d'avoir de l'argent rapidement je n'ai pas dit facilement et dans certaines circonstances pour payer une maison pour payer des études pour payer une note d'hôpital dans un pays où il n'y a pas où il n'y a pas de sécurité sociale ça peut être utile mais je pense qu'il faut élargir élargir la réflexion et travailler plutôt sur la sexualité plutôt que sur la sexualité tarifiée voilà je n'arrive pas à faire court c'est une catastrophe moi c'est pour revenir un peu en arrière où tout à l'heure tu parlais et je pense que c'est très juste du manque pour l'instant de lien entre les réflexions sur les violences sexuelles et les réflexions sur la sexualité parce que je pense que c'est c'est très dur pour tout le monde de s'interroger sur quelque chose de si intime en même temps de si violent enfin bref et j'ai l'impression du coup je me suis posé la question pendant la suite de la rencontre que c'est en train de commencer tout petit peu tout petit peu et là enfin voilà il y a une nouvelle saison de Big Little Lies qui vient de commencer je ne sais pas si des gens l'ont vu ou autre mais il y a quand même un personnage qui a été victime de viol et qui est dans cette ambiguïté qui parle elle-même de relations sexuelles violentes mais qui parle aussi de viol donc j'ai l'impression que c'est des choses qui voilà mais bon c'est américain et en France où on a un peu de retard là-dessus il y a là un livre de Manon Garcia qui est sorti récemment sur qui s'appelle On n'est pas soumise on le devient qui parle un peu de cette thématique là et pareil quelque chose que je viens d'écouter sur un podcast de Claire Richard où elle a fait intervenir Manon Garcia sur où on parle de la question de zone grise on parle de ce moment là où avant le BDSM des pratiques qui sont catégorisées cette zone donc je ne sais pas si tu penses que c'est ce type de réflexion là qu'on est-ce qu'on part dans la bonne direction ou pas pour avoir une petite lueur d'espoir oui oui mais c'est long c'est long parce que là les exemples que tu cites sont justement des exemples éparses le bouquin de Manon Garcia il sera lu comme toujours par des femmes féministes c'est un peu le problème des livres féministes ils sont le que par des femmes féministes et il faudrait que ça pénètre la totalité de la société je citais le sondage de Ipsos mémoire traumatique qui montre encore qu'on peine on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux on a la différence entre quand on discute entre féministes on a l'impression que les choses avanceraient très vite et puis arrive vite la dure réalité des réseaux sociaux où on se rend compte que mon dieu les choses avancent évidemment dans le bon sens mais il faudra beaucoup de temps comme je le disais tout à l'heure ça sera pas en une génération à mon avis mais évidemment que ça avance comme je dis toujours on vient vraiment enfin il y a 20 ans c'était c'était Nandertal vous pouvez pas imaginer donc les choses avancent si elles avancent à mon avis remarquablement vite et j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde me dit c'est que la jeune génération des 14-18 ans est vraiment quand même féministe, conscientisée les choses avancent plus vite pour elle qu'elle a avancé pour les générations d'avant donc oui bien sûr qu'on peut s'en féliciter merci Valérie Robert Charlotte Dugrand merci David Sidibé merci aussi et je précise que Valérie va continuer à présenter enfin son livre est en vente elle peut le signer parler autour d'un verre ou pas avec un verre comme vous voulez enfin vous avez toute possibilité de continuer aussi dans le hall et voilà et merci à vous tous quand je dis merci à vous tous c'est assez précis c'est que c'est la deuxième séance que l'on fait à chaque fois c'est complet et en fait j'ai quand même l'impression en tant qu'éditeur programmateur que tous ces sujets provoquent un vrai mouvement du public il y a une parole qui est en train de se mettre en place d'apparaître de se positionner le sorcière de Monacholet s'est vendu à 80 000 exemplaires il se passe quand même quelque chose voilà en tout cas je le vois d'un point de vue très technique et très professionnel et donc je vous remercie une seconde fois d'être venu applaudissements 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 Merci.